Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo, premières impressions. Et ça sera un fond de teint, donc comme vous l'avez vu sur le titre, ça sera le fond de teint de L'Oréal Paris. Donc le teint Accord Parfait, plus connu sous le nom de True Match, donc c'est vraiment la même chose. Les packagings diffèrent un petit peu selon les pays, mais Accord Parfait c'est True Match, c'est vraiment la même chose. Et la teinte que j'ai c'est la D7 W7 Ombre Dorée, donc Golden Amber. Et je n'ai jamais encore essayé ce fond de teint, en fait je viens de l'avoir ce matin, je viens de l'acheter de chez Mariono pour le prix de 155 dirhams. Et c'est la teinte la plus foncée qu'ils avaient, donc en espérant, ça a l'air plutôt foncé, mais j'espère vraiment que ça va matcher avec mon corps. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais la couleur de mon visage est un peu plus claire que celle de mon corps. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. En fait, c'est pour ça que j'ai un débargueur, non seulement parce qu'il fait super chaud, mais parce que je veux vraiment voir si ça va arriver à être de la même couleur et uniforme. J'espère vraiment que ce ne sera pas trop foncé. Forte pâte de maquillage, j'ai hydraté ma peau avec la crème de jour de Marie Loubio et j'ai appliqué un primer. Bon, je sais que pour la plupart des vidéos premières impressions, les filles n'appliquent pas de primer, mais je sais d'avance que j'appliquerai jamais ce fond de teint sans primer, alors à quoi bon l'appliquer sans primer ? Autant appliquer mon primer, celui que j'ai utilisé, c'est le Revitalift Miracle Blur de chez L'Oréal. Donc ok, ce sont plus teint 2, on va commencer avec cette petite première impression. Donc déjà, le flacon, il se présente ainsi, donc c'est L'Oréal Paris, le teint à corps parfait, fond de teint fondant, unificateur, perfecteur, s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau, améliore la qualité de la peau. Donc je vais un petit peu lire ce qu'il y a sur le dos du flacon. Donc l'accord parfait avec votre teint, des pigments minéraux ultra fins pour une couleur vraie sans démarcation. 75% de crème hydratante pour un fondant inédit et une couvrance parfaite sans surépaisseur. Un teint sublime, unifié, une qualité de peau améliorée. SPF 17, 30 ml comme n'importe quel fond de teint. Donc testé dermatologiquement, agité avant emploi. Donc voilà, le flacon, il se présente comme ça, c'est du vert, donc c'est pas mal, c'est très bien. Le fond de le packaging, moi je trouve qu'il est sobre, il est bien. Il y a une petite forme qui est très jolie. C'est un flacon de pompe, donc voilà, j'ai pas encore ouvert, donc on va enlever cette petite étiquette là. Voilà, donc c'est un flacon qui est pompe, c'est toujours super super pratique. Les flacons de pompe sont vraiment les préférés de tous. Très bien, allons-y. Donc je vais juste prendre le petit truc de chez Makeup Revolution là. Et je vais y mettre deux pompes, bon on va voir une pompe, ça donne ça. Alors la texture, elle m'a l'air assez fluide, ce n'est pas super super épais. Là, comme vous pouvez voir, ça commence à descendre, donc ce n'est pas la plus épaisse des textures. J'espère que ça ne sera pas trop foncé, peut-être que ce ne soit pas trop foncé. Donc je vais commencer par une pompe en fait, et je vais voir un petit peu si ça va être suffisant. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais appliquer le fond de teint sur une moitié avec un pinceau, donc le Buff and Brush de chez Le Techniques, et sur l'autre moitié avec une éponge de chez Le Techniques. Toujours le Miracle Complexion Sponge que j'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais commencer par ce côté là. Ah, c'est super orangé. Pas super super orangé, mais c'est plutôt orangé. Alors c'est une très très bonne couvrance, et ça m'a l'air d'être très léger. Donc je vais étirer aussi sur mon cou. Mais en fait, je pense que ça va plutôt bien avec ma couleur de peau. Je vais travailler ça. Ça n'a pas besoin d'être très travaillé en fait. J'adore le fini. Ça a vraiment couvert les imperfections que j'avais, les petites imperfections, mais sans trop en faire en fait. Donc je vais continuer, je vais passer au front. J'ai toujours un problème avec le front parce que j'ai une limite d'expression ici, et tous les fonds de teint vont toujours se nicher là-bas, donc j'espère que celui-là ne va pas le faire. Ça a une très bonne couvrance. Ce n'est pas une couvrance qui est déjà un nid qui est trop, donc je dirais que c'est une couvrance qui est moyenne. Alors je suis d'accord pour le fait que les pigments se fondent très bien à la couleur de la peau. Donc c'est un petit peu plus foncé que la couleur de mon visage en fait. Mais là, quand je regarde dans mon miroir, je trouve que ça va vraiment très très bien avec la couleur de ma peau juste là. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. C'est un tantinet plus foncé. Donc pour la couleur, je suis vraiment très très contente. Alors la matière, elle s'étale super super facilement avec le pinceau. J'ai l'impression que le fond de teint s'est estompé dans ma peau automatiquement. Donc je vais essayer de construire un petit peu sur ce côté-là pour voir si la construction est bonne. Alors là, quand on en ajoute automatiquement, on voit un petit peu plus que je porte du fond de teint. Même avant, vous voyez que je porte du fond de teint, mais ce n'est pas très très voyant. C'est vraiment très très beau comme fil. Ah là, j'ai déjà utilisé de la moitié de la pompe que j'avais mise. Donc je pense que ça va être bon. Ça va être bon. Bon ok, donc là, je vais passer à l'autre côté avec l'éponge. Je vais juste prélever le fond de teint avec mon doigt et faire des points sur mon visage. Je vais juste prendre tout ce qui reste sur le petit truc là et le mettre. Parce que je pense qu'une pompe, c'est largement suffisant pour tout mon visage. Peut-être que je devrais ajouter une moitié de pompe pour faire l'autre moitié de mon corps. Alors la couleur, elle est vraiment très très proche de la couleur naturelle de ma peau. C'est un tantinet plus foncé. Donc c'est vraiment ce qu'il me fallait pour aller avec mon corps. Alors là, je n'ai pas vraiment un gros gros bronzage. Je suis allée à la plage plus une seule fois. Donc je pense que ça va être très bien. Alors avec l'éponge. Encore une fois, bonne couvrance. Alors j'ai l'impression que le fond de teint, il flotte un petit peu le grain de peau. Ce qui est une très bonne chose. Ça donne vraiment cet aspect peau parfait. Je suis vraiment très très impressionnée par le fond de teint là. Franchement, pour l'instant, mes premières impressions, elles sont très bonnes. Je s'espère que la tenue, elle est au randonneur. Oui, la couvrance, elle est bonne. Ça a déjà couvert le petit bouton que j'ai sur le fond et qui ne peut pas dégager depuis une semaine. Alors, entre l'application avec une éponge et une application avec un pinceau, je pense que je note une très légère différence entre les deux. J'ai juste l'impression qu'avec l'éponge, le fond de teint, il est mieux fondu et qu'il est plus uniforme. Mais avec le pinceau, c'est très beau aussi. Il n'y a pas une différence qui est flagrante. J'ai juste l'impression que, oui, je préfère un petit peu le côté avec l'éponge. Généralement, je préfère beaucoup appliquer mes fonds de teint à l'éponge. Même au niveau de l'application, c'était un petit peu plus facile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, comme avec l'autre côté, de construire un petit peu le fond de teint. Donc, je vais en prendre un tout petit peu encore. Je vais l'appliquer directement. Alors, il est clair qu'on a une meilleure couvrance avec l'éponge qu'avec le pinceau. Mais c'est vraiment très léger, ce n'est rien de très flagrant. Pas d'effet masque pour les deux. Très uniforme pour les deux. Un petit peu plus facile à estomper avec une éponge. Donc, c'est une éponge de Huitéchnix et elle est mouillée. C'est pour ça qu'elle est aussi grosse. Mais, franchement, j'adore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste estomper tout mon visage avec l'éponge. Comme ça, au moins, c'est uniforme. Alors, jusque-là, j'aime beaucoup, beaucoup le fini. Ça ne marque pas trop les pores. Ça ne marque pas les ridules. Ça a une bonne couvrance. Oui, je parle de ridules à 22 ans, mais j'ai vraiment une rigue incroyable au front. D'ailleurs, je vais la regarder de plus près. Et j'ai vraiment l'impression que le fond de teint l'a flouté. Ça m'a vraiment flouté le grain de peau. Ça, c'est vraiment merveilleux. La couvrance est très bonne. La couleur, c'est impeccable. Bon, pour l'instant, je suis vraiment très impressionnée par ce fond de teint. Moi, je vais juste finir de faire mon maquillage et je vous retrouve pour vous donner mes impressions jusque-là. Très bien, mon maquillage est maintenant complet. Ça fait une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure que je suis en train de me maquiller. Et en fait, je dois dire que je suis vraiment très très contente du fond de teint. Alors, quand j'étais en train d'appliquer mon maquillage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon fond de teint reposer quand même. J'ai appliqué mon correcteur, mais juste sous mes yeux. Donc, je n'ai pas fait mon highlight comme je fais d'habitude là, avec un triangle sur le nez, le front, le menton. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai juste appliqué mon anti-cerne directement sur mes cernes. Je l'ai estompé à peu près jusque-là. Et j'ai fixé mon anti-cerne avec de la poudre. Alors, j'ai aussi fixé mon fond de teint avec de la poudre. Première impression, encore une fois, comme le primer, je sais que d'habitude, je ne suis pas censée faire ça pour les premières impressions. Mais encore une fois, je ne sortirai jamais, jamais, jamais de chez moi sans poudrer mon fond de teint. Se fixe un petit peu. Il se fond vraiment à la peau. Et le fini, il est vraiment très naturel. C'est-à-dire qu'il n'est pas mat, mat, mais qu'il n'est pas glory, glory non plus. Donc, c'est un fini qui est semi-matte, qui ressemble vraiment à la texture de la peau quand elle est à nu. Donc, les petits reflets, tout ça, on les voyait toujours. Je pense que là, à travers ma poudre, on voit toujours un petit peu de reflets. Bon, j'ai appliqué du highlight, donc il ne faut pas faire attention à mes pommettes. Mais juste là, je pense qu'on voit toujours un petit peu de brillance. Le grain de peau est très fin. Même sur la zone T que j'ai vraiment, que j'ai poudré, très légèrement certes, mais que j'ai poudré, on voit toujours les reflets naturels de mon visage quand je bouge. Je vois toujours le reflet naturel de mon visage sur mon front, sur mon nez. Alors que je n'ai pas appliqué de poudre, de highlight dessus, pardon, mais je l'ai poudré. Avec une poudre matifiante en plus. Donc, c'est mat, c'est semi-matte en fait. Et puis avec la poudre, c'est resté un petit peu... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un très très beau fini sur la peau. C'est vraiment... J'ai poudré. Mon teint est flotté. Très très naturel. On voit toujours un tout petit peu, petit peu, petit peu de mes pores. Donc, c'est vraiment naturel. En même temps, je n'allais pas aplatir mes pores et avoir l'air d'avoir un effet plâtre sur le visage, non. Donc, ça épouse vraiment la texture de la peau. J'adore, j'adore quoi. Jusque-là, j'adore. Alors, il est 14h15. J'ai appliqué le fond de teint vers les coups de 13h40 environ. Donc, ça fait déjà quelques minutes que je le porte. Et vraiment, il s'est fixé bien comme il faut sur ma peau. Donc voilà, il est 14h15. Je vais aller ranger ma chambre, filmer une autre vidéo. Peut-être que pendant la vidéo, je vais vous montrer ce qu'il y a. En tout cas, il est 14h15. Et je vais revenir dans quelques heures pour vous dire comment est-ce que ça tient. Ok, me revoilà. Il est maintenant 5h moins 5. Donc, ça fait un petit peu plus de 2h30 que je porte ce fond de teint. Presque 3h en fait. Et tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est ranger ma chambre. J'ai pris des boîtes de Blooming Box que j'ai collées l'une à l'autre pour faire un rangement de maquillage. Ce qui fait que j'ai refait toute ma table de maquillage. Et j'étais en contact avec la chaleur. J'ai fait mes cheveux avec un boucleur. Donc là aussi, j'étais en contact avec la chaleur pendant environ 10 minutes. Et il fait très 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 chaud. Il fait vraiment super super chaud. Depuis 1h, il fait plus chaud que tout à l'heure. Donc depuis 1h jusque là, le fond de teint, il tient impeccablement bien. Je pense que vous le voyez aussi. Mon highlight, il est toujours présent. Mon blush, il est toujours présent. Mes imperfections, on ne les voit absolument pas. Alors, je brille un petit peu sur le bout du nez et juste au-dessus de la lèvre. Un petit nez dans le menton. Le front, ça va. C'est juste le début du nez là. Mais c'est parfaitement normal. Normalement, je brille beaucoup plus que ça. C'est vraiment le début de chez le début. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais très très légèrement repoudrer parce que je dois sortir. Et je sais que dehors, il fait une chaleur vraiment infernale. Je vais prendre un tout petit peu de poudre, pas beaucoup. Donc là, ça sera aussi pour voir si ça devient cakey ou pas. Je sais qu'avec cette poudre, elle est tellement fine que je peux retoucher sans souci. Franchement, je n'exagère pas. J'en mets un tout petit peu. Je me suis remis du rouge à lèvres. Et bah, écoutez, la retouche, ça a été génial parce que mon fond de teint, il a l'air super super frais en fait. Aucun paquet, pas d'effet masque, pas de cakey ni rien du tout. Et bah, voilà, on se retrouve dans quelques heures pour voir qu'est-ce que ça a donné. Ok, me revoilà. Je viens de rentrer à la maison. Il est 20h15, donc ça fait précisément 6h que je porte le fond de teint. On va y jeter un petit coup d'œil parce que je ne me suis pas encore bien regardée. Bon alors, mon blush, il est toujours en place. Donc ça, c'est un très bon signe. En 6h, franchement, je suis très contente. Et bah oui, ma sonneté, ça brille. Mais franchement, c'est pas quelque chose d'excessif. Par contre, j'ai transpiré juste là au-dessus de ma lèvre supérieure. Donc j'étais dehors, j'ai marché, j'étais avec une copine, on en a parlé. On a bu à un café. Donc franchement, c'était pas de tout repos aujourd'hui. Surtout que j'ai beaucoup bougé avant de sortir et que j'ai à peine retouché. En général, franchement, il n'y a aucun fond de teint, même poudré, qui arrive à tenir plus de 5h sur mon visage sans que je me mette à briller sur la zone T. Mais franchement, là, c'est pas quelque chose de flagrant. Ça brille un petit peu moins que le reste. Alors déjà, tant que je n'ai pas d'excès de sébum là sur les côtés de mon nez parce que c'est là où j'ai les pores les plus disgracieux de mon visage, là, je suis vraiment très contente. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'arrêter là. On va encore pousser l'expérience un petit peu plus loin. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un Kleenex et je vais tapoter sur mon visage pour retirer un petit peu l'excès de sébum et la transpiration que j'ai un petit peu. Et je ne vais pas retoucher, je vais laisser comme ça. Je vais juste traîner un petit peu à la maison et voir ce que c'est. Ça sera aussi l'occasion de voir s'il y a un transfert. Bon, alors franchement, ce n'est pas une très très grande différence parce qu'à la base, c'est quand même un fond de teint qui n'est pas super mat. Donc comme je vous l'ai dit, c'est semi-mat. Là, je porte un highlight, donc ça c'est parfaitement normal. En plus, j'ai ma lumière blanche en plein dans le visage. C'est pour ça qu'il est aussi accentué. Ce n'est pas une lumière naturelle. Alors, je commence à peine à entrevoir sur mon miroir la perfection que j'ai ici. Mais franchement, là, il n'y a aucun problème. Généralement, au niveau de la couvrance, franchement, ça a tenu impeccablement bien sûr le reste de mon visage. Même si j'ai brillé un petit peu sur la zone T que j'ai utilisée à un mouchoir, il n'y a pas eu tellement de transfert que ça. La couvrance est toujours aussi bonne. Mon teint est toujours unifié. Donc jusque-là, je suis très très contente. La petite expression dont je vous ai parlé ici, ben en fait, il n'est pas du tout allé filer à l'intérieur. Les coins de mon nez ici, normalement, ça a un tout petit peu... C'est un tout petit peu parti ici, donc dans les coins de mon nez. Mais vraiment, rien, rien de méchant. On ne voit pas de rougeur. Il n'y a vraiment aucune, aucune, aucune rougeur sur mon visage. Franchement, en général, je suis très contente. Ça fait 6 heures que je le porte. Je l'ai à peine retouché il y a 3 heures et ça tient d'en faire. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me promener un petit peu à la maison, regarder peut-être un film, une série ou quoi que ce soit. Et je vais juste revenir avant de me démaquiller. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se démaquiller ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a sur le côté. Donc, on revoilà quelques heures plus tard. Il est 11h15, donc ça fait maintenant 9h que je porte le fond de teint. Je suis chien, pyjama, c'est bon. C'est l'heure d'aller faire un dodo. C'est l'heure de me démaquiller. Et donc, dernière partie de la vidéo. Bonjour, pyjama, pyjama, un petit chien avec des lunettes. Je n'ai rien à dire. Mon maquillage, il tient vraiment très bien. J'ai toujours mon blush, j'ai toujours mon highlight, j'ai toujours mon bronzer. S'ils sont toujours là, le fond de teint est toujours là automatiquement, bien sûr. Mais je le vois là, j'ai toujours ma couvrance. Même si ma zone T est brillante, en fait, j'ai encore du produit sur ma zone T, donc sur mon nez, sur tout. Ça va, ce n'est pas une grosse, grosse brillance non plus. Si je n'avais pas le highlight là, ça ferait un petit peu moins dramatique. Mais j'ai connu pire. En gros, franchement, j'ai connu pire, surtout pour une journée aussi mouvementée, surtout pour l'état de fatigue dans lequel je suis. Franchement, il n'y a aucun fond de teint que j'ai essayé qui a tenu comme ça. Parce que je vais prendre un coton disque et je vais l'imbiber de bioderma. Et je vais me démaquiller là tout de suite, devant la caméra. Et là, la couleur pour ma peau, franchement, c'est parfait. Franchement, 9h, vous avez vu, je n'en ai pas appliqué des tonnes et des tonnes non plus. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une bonne peau ces derniers jours. Donc, pas trop de soucis de ce côté-là. Il y a aussi quelque chose que j'ai adoré. C'est que la couleur du fond de teint n'a pas changé. Donc, ça n'a pas oxydé. Ça, c'est super, super important. On est dégueulasse. Il va aller à la poubelle et je vais en prendre un autre. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais m'arrêter là pour vous parler, enfin, du fond de teint. Je vais le chercher. Donc, voilà. Fin mot de l'histoire. Le fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait et True Match. Eh bien, écoutez, c'est de la bombe, ce fond de teint, tout simple. Alors, concernant les photos, j'ai essayé de prendre des photos avec. Ça allait très, très bien. Il n'y avait pas vraiment de flashback. Comme je vous le disais, SPF 17, les peaux normales, l'adorerais. Les peaux sèches aussi, mais je conseille quand même un petit peu plus de fond de crème hydratante. Quant aux peaux qui sont très, très, très grasses, même si vous avez vraiment beaucoup d'excès de sébum, il serait bien en petite quantité. Mais il faut vraiment bien le fixer avec une poudre qui est bien matifiante sur l'ensemble du visage. Moi, j'en ai vraiment mis une catantinée de poudre à part sur ma zone T. Là et là, j'en ai vraiment quasiment pas mis. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolée pour cette dernière partie qui était peut-être un petit peu farfelue parce que je n'ai pas vraiment les idées en place. En tout cas, le fond de teint à corps parfait, je le conseille à toutes. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo parce que je vais aller me démaquiller et me coucher. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !